On a vu ensemble dans une vidéo précédente ce que c'était que la série géométrique, c'est-à-dire la somme des termes d'une suite géométrique. Et on peut additionner les différents termes. Donc chacun d'entre eux peut être représenté par a multiplié par r puissance n. Et donc en sommant tous ces termes, en allant de n égale 0 jusqu'à l'infini, on a une série géométrique infinie. Donc ici, je te rappelle juste les premiers termes, a plus a r, donc pour passer de l'un à l'autre, comme c'est une série géométrique, ça additionne les termes de la suite géométrique. Et donc pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par la raison, fois r à chaque fois. Et donc sous condition que la valeur absolue de r soit strictement inférieure à 1, cette série infinie converge vers la valeur a divisé par 1 moins r. Alors ce r, qu'on appelle la raison, on peut aussi très bien le noter x ou peu importe la lettre. Et jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la série, et donc on est arrivé sur une fonction. Là dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est l'inverse. Je veux partir d'une fonction, donc je vais par exemple écrire h de x, donc une fonction, elle ne s'appelle pas f, elle s'appelle h. h de x est égal à 1 divisé par 3 plus x au carré, par exemple. Et cette fonction-là, j'aimerais l'écrire comme une série. Alors est-ce que je peux faire ça ? Oui, on va essayer. Et comment on va faire ? Eh bien on va essayer de partir de cette forme-là, 1 sur 3 plus x carré, et d'essayer de se rapprocher de cette forme-là. Sachant qu'on verra dans ce cas-là ce que vaut a et ce que vaut r. Le 1, lui, par contre, pour coller à cette forme-là, il faut qu'il y ait un 1. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de 1. Donc ça, ça va être la première étape, faire apparaître ici un 1 au dénominateur. Alors un moyen, c'est de mettre 3 en facteur. Donc si je mets 3 en facteur, eh bien ça va être 3 facteur de 1. Donc voilà, je peux apparaître un 1 plus x carré sur 3. Et ça, c'est la même chose que 1 tiers divisé par 1 plus x carré sur 3. Alors là, je suis bien parti, je viens de faire apparaître le 1, ici. Le problème, c'est que je n'ai pas encore le moins qui est devant le r. Eh bien, on va juste forcer un peu la main et on va imposer le 1. Alors je réécris, donc ça fait 1 tiers divisé par 1. Et là, je veux que ce soit un moins. Puisque j'impose un moins, eh bien du coup, il faut que je remette forcément un autre moins derrière. Moins, moins, ça va faire plus. Donc je vais bien retrouver le plus qui est là. Et donc j'écris x carré sur 3. Et donc ces deux expressions sont bien les mêmes. Alors maintenant, juste par identification, tu vois que par rapport à cette formule, eh bien, on obtient a est égal à 1 tiers et r est égal à moins x carré sur 3. Alors du coup, comment s'écrit la série ? Eh bien, elle s'écrit toujours la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini de a, donc a c'est 1 tiers, multiplié par r. r c'est moins x carré sur 3, puissance n. Alors je peux t'écrire les premiers termes. Eh bien, quand n est égal à 0, tout ça, ça va valoir 1, puisque quoi que ce soit à puissance 0, ça vaut 1. Donc il reste 1 tiers. Ça, c'est le premier terme. Et ensuite, pour trouver le deuxième terme, eh bien, soit je remplace n par 1, soit je me rappelle de ce que c'est qu'une série géométrique. Et que pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier par la raison qui est là. Donc ça va être 1 tiers multiplié par moins x carré sur 3. Donc ça va faire moins 1 neuvième multiplié par x au carré. Donc du coup, plus moins, ça fait moins, on est d'accord. Donc finalement, ça fait 1 tiers moins 1 neuvième de x carré. Le terme d'après, eh bien, c'est moins 1 neuvième x carré fois x carré multiplié par moins x carré sur 3. Donc ça va faire plus 1 27ième fois x puissance 4. Puis je pourrais continuer à écrire les termes. Alors maintenant, on a la série, mais est-ce que cette série correspond bien à la fonction ? Eh bien oui, mais à quelle condition ? Il ne faut surtout pas que tu oublies ça. C'est à la condition que la raison, la valeur absolue de la raison, soit inférieure à 1. Et ici, on a vu que la raison, c'était moins x carré sur 3. Donc ici, r est égal à moins x carré sur 3. Pour que la série converge pour que la série converge vers h de x, eh bien, on a vu qu'il faut que la raison, la valeur absolue de la raison, soit plus petite que 1. C'est-à-dire ici, valeur absolue de moins x carré sur 3, soit plus petite que 1. Alors qu'est-ce que c'est la valeur absolue de moins x carré sur 3 ? Eh bien déjà, la valeur absolue va faire partir le moins. Donc ça devient valeur absolue de x carré sur 3 inférieure à 1. Et ensuite, un carré, un carré, c'est positif. Donc la valeur absolue de x au carré, c'est la même chose que x carré. Et 3, c'est un nombre positif, donc il reste 3. Donc il faut que x carré soit inférieur à 1, c'est-à-dire x carré inférieur à 3. Donc là, je peux dire que toutes ces inégalités sont équivalentes et que cette inégalité implique celle-là qui implique celle-là. Je peux même mettre ici des équivalences complètes. Alors x carré inférieur à 3, si je reprends là-haut, ça, ça veut dire que la racine, le x, pardon, est compris entre 3 et moins 3. Et moins racine de 3, pardon. Racine de 3 et moins racine de 3. D'accord ? Parce que dans tous les cas, une valeur négative va être transformée en valeur positive. Donc du moment, il n'y a pas ici, par exemple, moins racine de 2. Si x est égal à moins racine de 2, on est bien d'accord, x carré va valoir quoi ? il va valoir 2. Donc il sera bien plus petit que 3. D'accord ? Donc l'intervalle, c'est x est compris entre racine de 3 et moins racine de 3. Dans ces conditions-là, si x est compris entre moins racine de 3 et racine de 3, alors on peut écrire que cette série va converger vers la fonction h de x. Et donc ça, je l'écris noir sur blanc, ça c'est bien la série converge vers h de x seulement si x est compris entre moins racine de 3 et racine de 3. Voilà. Sous-titrage ST' 501